Salut tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui les gars on se retrouve pour la présentation du nouveau véhicule, le nouveau sous-marin, le mini sous-marin Alors là c'est pas le grand sous-marin parce que je l'ai déjà présenté il y a deux jours, c'est le tout petit, le bébé sous-marin Et vous allez voir qu'on peut faire pas mal de choses avec ce petit sous-marin qui est magnifique et qui est très très beau Et qui n'a rien à voir avec le sous-marin qu'on avait à l'époque, le Krakion qui était jaune et qui était... C'était un... On était... On kiffait, on kiffait Mais là vous allez voir qu'on est dans un stade, dans un level supérieur la salle, on peut dire ça Un stade plus supérieur, non parce que vraiment au niveau du design il est magnifique Ouais ouais c'est vrai qu'il est beau Alors je vous montre ça les gars, pour avoir le sous-marin déjà vous allez sur votre téléphone Et en fait c'est quand vous achetez le nouveau sous-marin Alors sachez que quand vous achetez le grand sous-marin vous n'êtes pas obligé de prendre toutes les options Moi j'ai pris toutes les options, ça coûte à peu près 9 millions d'eux en tout Donc vous allez ici dans Puy Centrale Voilà une fois que vous avez fait, bah voilà vous mettez votre couleur, drapeau, machin, machin, machin Faut aller dans Puy Centrale Et ici il s'appelle le Kraken Abiza Donc en fait c'est le Kraken qu'on a sur Jetta Mais en amélioré quoi, c'est le bébé Donc vous pouvez désormais profiter de la magnifique vue offerte par la vie sous-marine Quasiment sans interruption, pensez à toutes ces épaves, les déchets Espaces, espèces pardon, en voie d'extinction Ouh, ouh, que vous allez croiser D'ailleurs, easter egg, vidéo easter egg qui sort demain Vous allez voir qu'il y a des nouvelles espèces sur Jetta 5 Je vous spoil pas, voilà, je vous spoil pas, vous verrez la vidéo de demain Il y a un monstre Il y a un monstre, un gros monstre, voilà Qui est sur l'île Mais ça, ce sera dans la vidéo de demain les gars Ça sera dans la vidéo de demain, bien sûr Alors du coup, voilà, donc pour savoir à peu près le prix J'ai calculé le prix tout à l'heure En gros, il coûte 1.545.000 En gros, l'hélico, il coûte 1.815.000 Et le Kraken coûte 1.545.000 Ce qui fait en tout 3.360.000 Pour avoir le puits central, pour avoir tout le puits Donc en gros, le sous-marin du sol, il coûte 1.545.000 Et écoutez, bah c'est parti, on va y aller On va mettre notre petite caméra en jeu Voilà, juste à cliquer sur un bouton Tu vois la salle maintenant, c'est la nouvelle technologie Et je vais vous montrer ça Alors sachez qu'ici, on peut prendre cette petite plongée Je vais le faire, voilà, je vais mettre la petite plongée Vous avez ici donc votre hélico Vous descendez soit par là, soit par au fond Moi je vais descendre par là, parce que voilà, c'est plus stylé Et ici, vous avez le nouveau sous-marin qui est magnifique Oh là là, il est trop beau On peut monter à plusieurs dedans, je crois, la salle 1, non ? Je ne suis pas sûr, mais les gars, je crois qu'on peut monter à plusieurs Je suis en Australie à Nune, donc je capte, mais très de loin Voilà, on peut monter à plusieurs, je pense Je ne sais pas, on ne va pas tester là Parce que, en fait, je vous explique la salle Vu qu'il est en Australie, c'est compliqué Mais je crois qu'on peut monter à 4 Je crois que c'est un véhicule 4 places Ah, c'est magnifique, il est trop beau Ouais, je prends une petite miniature, voilà Le petit sous-marin Et c'est parti, on y va Wow, la cinématique la salle C'est stylé Putain, je suis en train de descendre là d'un La cinématique, effectivement, elle est juste magnifique Alors, t'es où, toi, là ? Ah, je te vois, je crois que t'es là-bas En Australie, et toi ? Ah, je te vois, je te vois Ouais, bah, attends, le temps que j'arrive Alors, on va déjà tester Ah, sur la map, sur la plage, pardon La vitesse Wow Alors, on peut aller sur l'eau Il est trop beau Je kiffe Et hop, hop, les vous plonger comme ça Alors, au niveau de la vitesse, c'est vrai que c'est quand même assez lent La vitesse, c'est pas C'est pas ouf, on va dire C'est vraiment vite fait Mais en tout cas, ce qu'on remarque, c'est que le design est vraiment beau Je vous fais un petit tour Il peut aller jusqu'à 2000 mètres, je crois, la salle Wow, ouais Ah, ouais, ouais, en fait, le truc Oui, effectivement, Edwin Nous pouvons, mais T'es vraiment fou Je vais remonter en haut, je crois, les gars Donc, pour remonter, c'est l'analogue Tranquillement, pour remonter Je trouve beau Je vais mettre les phares Est-ce qu'il y a des phares devant ? Ouais, il y a des phares, là, regardez Il y a des phares Xenon Très, très beau Par contre, on va aller voir si on peut récupérer la salle Mais c'est vrai qu'en termes de profondeur, on a 2000 mètres Donc, je sais pas Là, on est à 18 mètres, par exemple 18 mètres, donc Vous avez le truc, en gros, qui s'affiche Mais par contre, c'est vrai qu'il est très lent, la salle Tu me vois, là, la salle ? Non, j'ai plus de batterie dans la manette Parce que mon chargeur est en France Et je suis en Australie Ah ouais, c'est compliqué, ça C'est chaud C'est compliqué En gros, il capte pas Tu le captes mal, quand la salle Attends, qui répond, les gars ? Parce que vous savez, il y a un... Je vais aller chercher mon chargeur Patiente 2 secondes Ah, je te vois là, je te vois Ah non, je te vois pas Ah si, je te vois Il est très très beau Oh, les gens sont choqués sur la plage Ah ouais Bon, après, en termes de design Je trouve ça vraiment beau Mais est-ce qu'on peut le modifier ? Non, on peut pas le modifier, malheureusement Parce que d'habitude, on peut modifier directement du jeu Mais c'est vrai que là, c'est compliqué Mais écoute, la salle dont t'attends Par contre, c'est bizarre Parce que j'ai l'impression que l'eau, elle est dans Regardez Il y a un sort de bug D'affichage Et ça fait que l'eau est dans le sous-marin Alors que logiquement, c'est un sous-marin Donc il n'y a pas d'eau qui rentre Est-ce que tu m'as gardé ma petite place ? Ouais, normalement, tu peux monter, je crois Ah ouais ? Ah, il n'y a pas de cinématique C'est genre téléportation T'es avec moi là ? Ouais, derrière Ah ouais, c'est stylé Donc on peut monter à 4 Il n'y a pas de boost ? Non Je ne crois pas Pas de torpille ? Je ne crois pas Si, si, si Non, pas de torpille, pas de missile, je crois Non, pas de missile Alors par contre, on a le sonar Alors pour ceux qui se demandent à quoi sert le sonar C'est la vidéo qui sortira Demain sur ma chaîne Donc en gros, vous allez devoir débloquer Toutes les mallettes Donc il y a plein de mallettes en fait Attendez, j'attends que le sonar s'active Normalement je l'ai mis là Non, je l'ai pas Ouais, si je l'ai mis Allez, il faut que ça apparaisse là Il faut que ça apparaisse là Voilà, c'est ça Attendez, ça a disparu là C'est ça C'est des mâles cachés Donc il y en a 10 à récupérer sur la map les gars J'en ai déjà récupéré une Il y en a à peu près partout Et en fait, quand vous récupérez ça Vous gagnez de l'argent Et de l'XP Donc c'est vraiment pas mal Franchement, c'est stylé Après, moi ce que je conseille Si vous voulez récupérer les mâles C'est vraiment Vous prenez les gars Votre véhicule sous-marin Le nouveau véhicule sous-marin Parce qu'il y a le boost Alors que là C'est un sous-marin Pas rapide quoi En termes de vitesse C'est pas ouf la salle C'est chaud quand même Effectivement La vitesse ne correspond pas du tout A nos attentes Unwin Bah ouais On a un 65 mètres Il peut aller jusqu'à 2000 mètres la salle Tu te rends compte ? C'est abusé 2000 mètres Mais est-ce suffisant Par rapport à nos attentes Unwin ? Je ne pense pas On est tout en bas les gars On est vraiment Vraiment tout en bas Du jeu On est vraiment Je suis à 100 Mais comment tu vas aller à 2000 mètres ? Ce n'est pas possible la salle techniquement On est d'accord 2000 mètres c'est Il faut essayer de rejoindre Les profondeurs Unwin Ah Vous approchez de la profondeur maximale La coque est sur le point de Il est en train d'imploser What the fuck ? Un rockstar c'est des arnaqueurs Non A fond Ils ont dit 2000 mètres C'est écrit sur le truc Alors qu'on peut aller qu'à 180 mètres A peu près 192 On est allé à 192 mètres Ok Il a imposé comme du caca Eh bien écoutez les gars On arrive à la fin de cette vidéo Eh bien on peut aller à 192 mètres Avec le sous-marin à peu près Parce qu'on a pété à 192 mètres Et sachez que c'est la limite Alors que logiquement Ils disent qu'on peut aller à 2000 Donc c'est vraiment dommage En tout cas Le véhicule est très très beau Il n'y a rien à dire là dessus Mais malheureusement Ce qui est dommage C'est qu'on ne peut pas Eh bien on ne peut pas On ne peut pas On ne peut pas On ne peut pas aller sous l'eau Profondément quoi Et surtout ça ne va pas vite Donc si vous voulez faire les mâles Je vous conseille Le nouveau véhicule Donc la salle à présenté sur sa chaîne Donc je vous montre ça tout de suite Vous allez dans Warstock Et c'est le Toreador Voilà Il coûte 3,6 millions Il coûte plus cher que le Que le sous-marin Mais le sous-marin Pour l'avoir Vous êtes obligé d'acheter Le grand sous-marin Donc ça coûte 9 millions Donc c'est plus avantageux Après vous ne pouvez pas accéder à Lille Donc c'est vrai que c'est C'est vrai Je ne comprends pas pourquoi Ils ont mis Obligé d'acheter le sous-marin Pour accéder à Lille Si il y a des gens Qui n'ont pas d'argent Sur le jeu Comment ils font Pour aller sur Lille Je dirais À part avoir des potes riches Non je dirais Sharkard Argent 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 Bon en tout cas Voilà On cesse là-dessus C'était Unwin Et voilà Je vous dis à tout à l'heure Ciao tout le monde Ciao Ciao